Débutée le 19 mai, la 12e session ordinaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a connu son épilogue vendredi 28 mai sous l'autorité de son président, député maire de la ville, Jean-François Candou. Les 7 affaires inscrites à cette session ordinaire dite administrative ont fait l'objet d'un examen munitieux de la part des distingués conseillers départementaux et municipaux. Un communiqué final faisant l'économie de l'ensemble des affaires traitées a été rendu public par Gabriel Missatou, le deuxième secrétaire du bureau exécutif. Le président du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Candou, est intervenu en dernier lieu pour clore les travaux de cette 12e session ordinaire dite administrative en ces termes. Dissignés conseillers, mesdames et messieurs, au cours de cette session qui s'achève, nous avons eu l'honneur de suivre les communications du commandant territorial des forces de police de Pointe-Noire-Puilou et de la directrice départementale de la santé de Pointe-Noire. Ces derniers nous ont édifiés respectivement sur la situation sécuritaire, puis sur l'évolution de la pandémie à Covid-19 dans notre département. En ce qui concerne la sécurité dans notre ville, nous avons, en substance, été informés de la survivance du phénomène des bébés noirs contre lesquels les forces de police mènent une guerre implacable. Quant à la situation sanitaire, le plénum du Conseil a été édifié sur l'évolution numérique et géographique des contaminations dans notre ville et sur l'opération de vaccination lancée par le gouvernement de la République qui rencontre une certaine défiance de la part de certains ponténégrins et ponténégrines à cause d'une part du déni de la pandémie et la désinformation savamment orchestrée dans les réseaux sociaux par les partisans de la théorie conspirationniste et de l'apocalypse disséminés à travers le monde d'autre part. Face à cette résistance et de la même manière que j'exhortais dans mon discours d'ouverture tous nos concitoyennes et concitoyens à se faire vacciner, je saisis une fois encore l'opportunité de cette tribune pour redire à ceux qui hésitent encore de dépasser les idées reçues en allant se faire vacciner sans appréhension car notre survie collective passe par cet acte salvateur.